Les Allemands voient la région jusqu'au nord de Caen. Les blindés des Alliés seront donc en terrain découvert. Les Allemands installent leur arsenal, qui comprend 72 canons anti-chars de 88 mm, 40 tanks Panther et 80 tanks lourds Tiger. Le Tiger nous terrorisait et si on devait se battre contre un Tiger, alors on risquait sa vie. L'une des premières choses qu'on a vues en Normandie, ça a été un tank allemand qui avait flambé. On a compris alors qu'on courait à un énorme danger, car c'est le sort qui nous guettait un peu plus loin. Même confronté à l'une des plus formidables positions défensives de la Normandie, le 18 juillet, 9 jours après être entré à Caen, les forces britanniques et canadiennes lancent l'opération Goodwood. Les blindés attaquent les Allemands à la crête de Verrières. La deuxième brigade blindée canadienne se retrouve une fois de plus au cœur de l'action. Sa mission, s'emparer du petit village normand au pied de la crête. Je me souviens d'un endroit appelé Saint-André-sur-Orne. On nous avait signalé qu'il y avait 64 tanks allemands à Saint-André. On s'est dit, il y a probablement huit tanks. On avait tendance à diviser par huit ce qu'on nous disait. On s'est dit, par précaution, on va en envoyer douze. Il pleuvait et on ne voyait pas très bien. On avait peine à distinguer quoi que ce soit. On y est allé et bon sang, il y en avait 64. Il y avait des tanks partout. Le 9 juillet 1944. Après 34 jours de combats acharnés, Les soldats britanniques et canadiens, épuisés, entrent enfin dans la ville normande de Caen. Neuf jours plus tard, ils sont prêts à reprendre leur progression vers les forces américaines qui chassent l'armée allemande du sud de la France. Mais au nord, les Allemands sont loin de s'avouer vaincus. À huit kilomètres au sud de Caen, ils se sont retranchés sur la crête de Verrières. Ils ont plusieurs canons anti-chars et des centaines de tanks. Cette crête est maintenant l'une des positions les mieux défendues en France. Le 18 juillet 1944, les forces britanniques et canadiennes lancent l'opération Goodwood pour déloger les Allemands de la crête. Sur le flanc ouest de l'offensive, les équipages des tanks des fusiliers de Sherbrooke reçoivent l'ordre de s'emparer du village de Saint-André-sur-Orbe. On nous avait signalé qu'il y avait 64 tanks allemands à Saint-André. On s'est dit, il y a probablement huit tanks. On y est allé et bon sang, il y en avait 64. Il y avait des tanks partout. On ne pouvait pas s'organiser pour les attaquer. Et il y en a plusieurs qui se sont fait abattre. Il pleuvait et on ne voyait pas très bien. On avait peine à distinguer quoi que ce soit. On semblait avoir perdu le contact avec tous les autres. On a jugé préférable de s'abriter et de choisir quelques cibles. On a trouvé un excellent emplacement. Un immeuble en pierre, à droite, à l'abri du regard et des tirs. Une haie nous dissimulait presque parfaitement. Il y avait neuf panthères à environ 1000 mètres, flancs exposés. J'avais jeté un coup d'œil par la tourelle parce qu'on avait encore des problèmes à voir, à cause de la brume et de la pluie. Un tiguer s'est pointé juste au coin de l'immeuble. Le conducteur a sans doute jugé que c'était un bon emplacement. Et le tank s'est arrêté juste devant nous. Ça a été l'apparition la plus effrayante que j'ai vue. Il est arrivé, comme ça. On se touchait presque. Il y avait un obus perforant dans le canon. J'ai fait feu et j'ai touché le tank. L'obus a rebondi. Et ensuite, on a tiré aussi vite qu'on le pouvait. À cette cadence. Je maintenais le bouton de tir enfoncé, littéralement. Le canon tirait, reculait, se remettait en place, tirait, reculait, se remettait en place. Mon opérateur le rechargeait en vitesse. Et alors, le tiguer a riposté. Le tiguer pèse 63 tonnes, presque le double du Sherman. Son blindage frontal de 10 centimètres le rend presque invincible. Son canon de 88 millimètres peut détruire un tank Sherman à 2 kilomètres. Et ce tank tiguer est à deux pas du tank de Phil Lawrence. Il n'existe pas de mots qui décrivent la violence incroyable de ce tir. L'obus perforant a touché notre tourelle. Comme si on y avait fait un trou de l'avant à l'arrière avec une torche à acétylène. J'ai dit « Chauffeur, marche arrière, à droite, toute ! » Le co-chauffeur était aux commandes et il n'était pas très bon. Avant de mettre la marche arrière, il a poussé le régime du moteur. Le vrai chauffeur a pris les commandes et le levier de vitesse. Il l'a foutu en marche arrière en criant à la face du co-chauffeur « Lâche cet embrayage et fout le camp ! » Et on a reculé. Les fusiliers de Sherbrooke perdent la moitié de leur tank et ils doivent se retrancher. D'autres unités subissent des pertes similaires. L'opération Goodwood est un désastre. Les Britanniques ont envoyé 800 tanks sur ce terrain découvert juste au sud de Caen. Et 400 tanks ont été détruits. Juchés sur la crête de Bourguébus-Verrière, les Allemands voyaient à des kilomètres à la ronde. Ils avaient dissimulé leurs gros canons dans des fermes plus bas. Ils voyaient tout ce qui bougeait et ils pouvaient tout atteindre avec leurs 88 millimètres, leurs fameux canons anti-chars, qui étaient des canons anti-aériens. Au lieu de tirer sur des avions à 6000 mètres d'altitude, ils tiraient sur nous à 200 mètres. Le 21 juillet, on met fin à l'offensive contre la crête de Verrière, vu les pertes énormes. En quatre jours, les Alliés ont perdu plus de 6000 hommes et plus de 300 tanks. Et les Allemands contrôlent toujours la crête. Notre mission était maintenant de gravir cette crête et de trouver un moyen de déjouer cette ligne défensive allemande, dont on croit maintenant qu'elle était l'une des meilleures de la Deuxième Guerre mondiale. Les Alliés désespèrent d'effectuer une percée. Le lieutenant général canadien Guy Simmons propose un plan audacieux et risqué pour s'emparer de la crête. Selon le plan de Simmons, au nom de code Opération Totalize, 400 tanks vont avancer sur six colonnes directement vers les positions défensives allemandes. Pour minimiser l'impact des gros canons allemands, on va attaquer pendant la nuit. Si on demande qu'avez-vous vu, la réponse est simple, rien. Le 21 juillet 1944. Après avoir subi d'énormes pertes en quatre jours de combat acharnés, les Alliés annulent leur grande offensive blindée visant à éliminer les défenses allemandes bien ancrées à la crête de Verrières. Les Britanniques ont envoyé 800 tanks en terrain découvert, juste au sud de Caen, et 400 tanks ont été détruits. Notre mission était maintenant de gravir cette crête et de trouver le moyen de franchir les lignes allemandes. Le lieutenant général Guy Simmons propose un nouveau plan. Les Alliés doivent s'emparer de cette crête. Cette percée est essentielle à la grande campagne de Normandie. L'opération Totalize, selon son nom de code, prévoit que 400 tanks appuyés par l'infanterie vont avancer sur six colonnes vers les canons allemands. Pour minimiser l'impact des canons, Simmons veut frapper sous le couvert de l'obscurité. On n'a jamais tenté d'opération nocturne de cette ampleur. Simmons ordonne donc à l'infanterie et aux tanks de répéter l'attaque en plein jour, sans arrêt. Pour se préparer, pendant environ une semaine, on a étudié comment mener l'opération Totalize. Ils ont pris un, deux, trois, quatre tanks. Ils ont formé quatre colonnes. Derrière ces quatre tanks, ils en ont mis quatre autres. Puis quatre blindés à fléau et quatre autres blindés. Puis quatre compagnies d'infanterie dans des transports de troupes blindées. Juste des véhicules sur chenille, pas un seul véhicule sur roue. 23h30, le 8 août. Après un bombardement intensif, l'opération Totalize démarre. 400 tanks britanniques et canadiens rampent dans l'obscurité. On éprouvait des sentiments divers, de la peur, de la fierté, de l'enthousiasme. On était perplexes. Serrant les rangs, les tanks progressent lentement vers la crête, suivant les lignes des tirs d'obus qui guident chacune des unités vers l'objectif. On ne voyait que le feu arrière rouge du tank qui était devant. On fixait donc cette lumière rouge et on suivait en espérant en sortir vivant. Et ces salauds avaient placé des mines, sachant raisonnablement bien où on était et par où on viendrait les attaquer. C'était le chaos. Avec ces éclairs, ça et là, ces obus qui éclataient. On entendait les tirs partout dans tout ce foutu territoire. Chemin faisant, on a vu quelques Allemands dans des tranchées, mais on nous avait dit de ne pas s'arrêter, de continuer. On voyait un de nos tanks touchés par un obus devant. On en voyait un autre s'enflammer, touché lui aussi. On ne savait pas ce qui se passait. On continuait, on continuait. à l'aube, le 8 août, les forces britanniques et canadiennes ont capturé presque toute la crête de Verrières. À midi, les Alliés l'ont conquise. Un des forces américaines plus loin au sud. Le 21 août, après deux autres semaines de combats acharnés, les Alliés encerclent finalement l'armée allemande en Normandie. Les Allemands qui y sont piégés sont une proie facile pour la puissance aérienne supérieure des Alliés. Pendant un bout de temps, cet énorme massacre, il n'y a pas d'autre mot. C'est poursuivi. De plus en plus de bombardiers et de chasseurs bombardiers ont attaqué. Tout autour, la souffrance était accablante. Les réfugiés et les soldats des armées allemandes vaincus regardaient impuissants les bombardiers qui volaient continuellement dans le ciel. Il était inutile de se mettre à l'abri des éclats des bombes et des obus. Concentrés dans un espace aussi restreint, nous étions des cibles uniques dans une vie offerte à la puissance aérienne de l'ennemi. À chacun de nos pas, l'ombre de la mort nous guettait. Nous étions comme des cibles dans un stand de tir. Il était impossible de nous rater. La destruction de l'armée allemande en France marque la fin de la bataille de Normandie. Les pertes allemandes sont horribles. 200 000 tués ou blessés et 1 300 tanks détruits. La Normandie est devenue le tombeau des Panzers allemands jadis si puissants. On apprend que de la 12e Panzer Division SS, 10 tanks et 300 hommes seulement ont pu s'échapper. Dont Kurt Meyer qui sera finalement jugé pour crime de guerre y compris pour les meurtres des 18 prisonniers canadiens à l'abbaye d'Ardenne. Mais il ne passera que 9 années en prison. Pour les alliés, la bataille de Normandie est une grande victoire acquise à un coût élevé. 50 000 morts et plus de 150 000 blessés. À la bataille de Normandie, les fusiliers de Sherbrooke ont subi certaines de leurs plus lourdes pertes de la guerre. Plusieurs se demandent encore comment ils ont survécu. J'étais dans des tanks qui ont été touchés, mais l'obus n'a pas frappé là où j'étais. J'ai subi des barrages de mortiers, mais aucun n'est tombé là où j'étais. C'est juste de la chance pure. Je pense que tout le monde le reconnaît. Il faut être habile, attentif, prudent et tout cela, mais si on n'a pas la chance de son côté, on ne s'en sortira pas. C'est à ce moment-là que Churchill a compris que Staline n'était pas un véritable allié. Churchill, maître du jeu tout de suite. Collection Natacha. Retrouvez chez votre marchand de journaux les folles aventures de la célèbre hôtesse de l'air dans une superbe édition d'album collector. Le numéro 1, 1,99€. Voici Athènes comme elle était autrefois. Voici Petra dans sa beauté d'origine. Voici Luxor et sa splendeur passée. Les grandes cités de l'Antiquité enfin reconstituées dans une somptueuse collection. Archéologie. Le volume 1, 3,99€ seulement chez votre marchand de journaux. Découvrez le nouveau Science et Vie. Nouvelle maquette, nouvelle rubrique, plus claire et plus lisible pour une lecture améliorée. Ce mois-ci à la une, les révélations sur la Bible. vous aussi, lisez le nouveau Science et Vie, le mensuel le plus lu en France. L'Amérique a été transformée par la détermination et la volonté de prendre des risques dont ces hommes ont fait preuve. Ces grands hommes avaient une vision que personne d'autre n'avait. C'est grâce à eux que dans cette période de 50 ans, nous avons construit le monde. de la mort. L'Amérique a été